alhamdoulilah rabbil alamin au salat ou salama ashraf il mursadine ou ala alihi wa sahbihi ajma'i rabi shirach li sadri wa yassab li amri wa hlil uqdatam li sani afqa wqa j'espère que vous allez bien on va inshallah commencer live avec une nouvelle soeur de notre équipe elle habite vers nîmes et donc c'est une thérapeute holistique elle va se présenter inshallah donc jusqu'à maintenant on a fait aussi sous cette live avec un thérapeute qui soit magnétiseur en développement personnel avec jade magnétisme hypnothérapie avec christophe sophrologie avec akima vercus et plein d'autres j'ai fait aussi coaching scolaire et on a fait de la psychothérapie avec d'autres collègues comme melissa et on continue inshallah pour agrandir l'équipe et inshallah dans le projet toujours de faire à long terme à court terme le projet de meilleur thérapeute musulman en france mtmf inshallah pour qu'on soit plus fort et plus lié et plus compétent bien sûr des compétences transversales et des compétences comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam je vais ajouter la soeur nadia voilà donc c'est bon pas la peine de montrer la caméra donc tu peux tourner le téléphone il n'y a pas de souci d'accord ou mettre un truc comme comme nature donc là c'est bon oui c'est bon et parfait donc je répète tout ça ça va être coupé sur youtube ou bien sûr donc le but de faire à chaque fois un live c'est qu'on devient de plus en plus fort pour guérir pour être en bonne santé on peut pas se baser que sur le rafi on peut pas se baser que sur le naturopathe on peut pas se baser que sur le psychologue d'accord on peut pas se baser que sur le coaching développement personnel tout un ensemble de choses qui font qu'on est plus fort qu'on est qu'on est bien c'est pour ça que vous voyez les témoignages de guérison alhamdulillah on est arrivé à 17 personnes guéries pour moi et à presque plus rien même si on met 80 90 % etc pour moi il reste rien vous voyez les gens ils souffrent d'accord donc nous les musulmans on doit travailler ensemble soit naturopathe réflexologue médecine traditionnelle chinoise etc ensemble pour pour qu'on puisse être plus fort et on puisse avoir le meilleur chemin de vie d'insirat al-mustaqim et d'insirat al-mustaqim aussi de surat al-fatih aussi c'est être en bonne santé d'accord merci naji a d'être venu voilà on va parler aujourd'hui de choses nouvelles que vous connaissez pas c'est très passionnant c'est c'est très riche c'est très intéressant je vais commencer je vais pas commencer à te présenter tu vas te commencer présenter toi même après je vais commencer à te poser des questions d'accord ok bon ben merci à toi pour l'invitation et donc je suis thérapeute thérapeute holistique c'est à dire que je prends en compte plusieurs paramètres pour soigner la personne donc voilà j'ai été formé en neurothérapie par mouvement oculaire c'est une approche de psychothérapie qui repose sur le mdr donc voilà et je fais aussi de l'ostéothérapie tissulaire réflexe voilà donc quand tu reçois un patient tu fais soit ça ou soit ça ou tu fais un diagnostic en fait j'ai toujours une anamnèse je commence toujours par une anamnèse c'est à dire par poser des questions précises pour voir comment je vais soigner cette personne car je soigne pas tout le monde de la même manière d'accord donc on commence par un diagnostic voilà par un diagnostic précis voilà je pose des questions surtout en fait sur sa vie en général sur l'alimentation son hygiène de vie ses problèmes de santé s'il y en a et après sur les problèmes psychologiques s'il y en a donc voilà et après de cette manière là je vois ou pas selon comment je vais la soigner et je lui propose donc des soins selon le voilà ce que l'anamnèse donne en fait donc ça peut être de l'anmo si c'est des traumatismes ou bien de l'ostéothérapie si c'est des douleurs corporelles mais qui sont liées aussi au psychique d'accord donc voilà donc il ya des gens qui viennent par exemple ils veulent soigner les traumas mais si c'est pas la spécialité je veux dire la nmo si on va commencer par la nmo si c'est c'est plus soit c'est comme le mdr c'est plus pour soigner les traumas ou le présent en fait voilà la nmo donc c'est de la neurothérapie par mouvement oculaire en fait elle stimule en fait la la thérapie elle repose sur la stimulation des deux hémisphères du cerveau pour permettre une auto guérison en fait d'un trauma passé qui n'a pas été digéré actuellement donc voilà et parce cette thérapie là on peut soigner d'autres choses on peut soigner les addictions les addictions alimentaires au sucre les dépendances affectives aussi le harcèlement le manque de confiance en soi je peux aussi préparer certaines personnes bien aux examens donc voilà donc la nmo en fait c'est assez large certes ça soigne les traumatismes comme le mdr mais c'est assez large quand même donc c'est accessible à beaucoup de ça peut aider beaucoup de personnes et ça répond à beaucoup de problématiques en fait problématiques psychologiques d'accord mais pourquoi c'est issu de mdr c'est c'est quoi la différence entre mdr et en amont en fait la nmo c'est issu de la mdr mais en fait l'approche on prend toute la personne en compte en fait c'est holistique c'est ça que j'aime bien dans cette méthode là c'est que on prend la personne je vais faire une anamnèse qui remonte à très loin pour voir exactement comment la soigner je soigne pas le mdr ça peut reposer par exemple que sur un traumatisme ou sur un stress post traumatique alors que la nmo elle peut aller jusqu'à booster la personne par exemple si elle manque de confiance en elle si elle a des addictions alimentaires voilà si elle veut se préparer je sais pas à une activité à une compétition si elle veut se préparer un examen voilà après avec la nmo on peut soigner aussi les dépendances affectives les personnes qui vivent des relations toxiques par exemple ou qui ont du mal à rompre avec un pervers narcissique par exemple voilà donc c'est la nmo elle est elle a un plus large choix je trouve voilà et ce qui est bien ce qu'on prend la personne dans sa globalité on ne cible pas que le traumatisme et on prend une personne qui a une dépendance affective une femme par exemple qui te dit moi j'ai peur de se séparer de mon mari malgré qu'il est toxique ça fait 13 ans que je suis avec lui elle a pas confiance en elle elle a peur de se séparer alors que c'est le bon choix comment faire avec la nmo alors il ya plusieurs manières soit je vais partir alors la nmo on part toujours sur une image un souvenir en fait qu'il soit bon ou mauvais par exemple lors d'une relation pendant une relation toxique elle n'arrive pas à se séparer de son conjoint donc je vais ce que je le fais rarement parce que moi je suis plutôt pour booster le bien-être mais on peut booster le mal-être de la personne d'accord c'est à dire la faire revivre par exemple la dernière situation où son conjoint ou son copain ou son mari ben elle lui a fait subir un mal-être où elle a ressenti un mal-être profond et où c'était insupportable donc je vais partir sur ça et je vais augmenter son mal-être pour qu'elle réalise vraiment à quel point ben ça lui fait du mal d'accord augmenter le mal-être ça existe en thérapie ça exactement avec la nmo on peut augmenter le mal-être augmenter le mal-être ça veut dire faire le mal-être voilà c'est à dire la remettre par exemple dans la dernière dispute qu'elle a eu avec cette personne-là excuse moi c'est plus une prise de conscience ou bien c'est une simulation neurologique c'est quoi c'est une prise de conscience où on va replonger la personne dans la dernière dans la dernière situation la plus récente moi je pars toujours sur la situation la plus récente qu'elle a vécu avec cette personne-là comment ça se passe exactement en fait je vais vous expliquer donc par exemple elle va dire la dernière fois où elle a ressenti un profond mal-être donc là je vais commencer à noter toutes les émotions négatives qu'elle a ressenti et toute la perception négative d'elle qu'elle a ressenti parce que souvent ces femmes là ressentent quand même de la culpabilité à rester avec cette personne voilà et moi je fais en sorte d'augmenter justement ces sentiments négatifs et comment j'ai procédé ça va être par les mouvements oculaires donc on part sur ces sentiments ces émotions négatives on démarre de là et j'augmente en fait ces émotions négatives je les augmente et du coup il ya une prise de conscience qui est plus flagrante en fait pour la personne je veux dire dans la thérapie comportemental mental cognitive on parle de ça le coaching aussi on explique que ça c'est une relation toxique que si vous restez quatre ans cinq ans en plus vous allez être malade que ce mari n'est pas bon par exemple mais là ça va au delà des mots la différence c'est que voilà la différence c'est qu'on va faire de la neurothérapie c'est à dire je vais stimuler les deux hémisphères son cerveau et là la prise de conscience elle est plus grande en fait alors soit je vais stimuler les deux hémisphères de son cerveau par les mouvements oculaires de droite à gauche de gauche à droite si c'est insoutenable pour elle je vais lui faire du tapping si le tapping elle supporte pas parce qu'il ya des personnes qui supportent pas le contact physique je vais faire des mouvements des bruits des claquements par exemple de doigts en intermittence en fait entre chaque entre chaque oreille d'accord et ça ça va augmenter en fait le sentiment de mal être voilà et à la fin de la séance la personne ben en fait elle réalise vraiment dans quelle situation elle est donc il ya une grande prise de conscience voilà donc ça on peut passer par là il ya cette porte là d'accord il ya cette porte là il ya aussi une autre porte c'est à dire augmenter son bien être par exemple je vais lui dire quel est le dernier moment où tu t'es retrouvé seul sans cette personne et que tu t'es senti super bien et du coup à ce moment là à dire ben tel jour j'étais voilà avec des amis et du coup on va partir sur ça et je vais augmenter son bien-être pour qu'elle prenne conscience que toute seule avec d'autres personnes qu'elle aime aussi et ben elle se sent bien donc voilà et là pareil je vais augmenter son bien-être et je vais lui faire prendre conscience que quand elle est seule ben elle elle ressent des émotions qui sont similables à celles qui sont proches de l'amour quoi parce que par exemple je vais la mettre dans un contexte où elle va être avec des personnes qu'elle aime et lui faire ressentir ce bien-être là et l'augmenter voilà et du coup ben à la fin de la séance elle se rend compte que finalement ben elle arrive à être heureuse sans cette personne voilà et ça souvent c'est dans le cadre de la dépendance affective donc c'est une neurothérapie au mouvement c'est prouvé scientifiquement et il y avait des examens où on voyait le cerveau et des choses scientifiques l'IRM des trucs comme ça oui alors déjà bon comme je comme je t'ai dit là là le mdr et bas le la nmo elle est issue de l'emdr d'accord le mdr il a été mis en place il a été on va dire la personne la précurseur de cette méthode là c'est une dame qui s'appelle francis chapiro qui s'est rendu compte en fait lors d'une promenade dans un jardin qu'en regardant en fait de droite à gauche les arbres ben elle se sentait bien voilà et après elle a poussé les recherches un peu plus pourquoi est ce que quand elle regardait de gauche à droite elle ressentait un sentiment de bien-être voilà et après les recherches sont partis de là par la suite on a fait des irm à des personnes qui avaient des chocs post traumatique par exemple qui revenait de guerre qui avait vu ben voilà des choses affreuses quoi comme des corps déchiquetés des accidents bref et donc à partir de là on leur avait fait des irm et l'irm bien en fait il signalait des choses qui étaient qui étaient évidentes donc il y avait on va dire comme s'il y avait des points rouges qui s'allumaient au niveau du cerveau et après avoir pratiqué cette thérapie sur eux on s'est rendu compte que ça s'était éteint donc voilà donc ils se sont rendu compte que vraiment c'était il y avait des il y avait de bons résultats scientifiques sur cette méthode là oui l'enfance les séparations et dépendance les tocs tout ça ça peut soigner oui sur par exemple sur la dépression on peut donc on comme je l'ai dit au départ donc on peut baisser le mal-être on va travailler pour baisser le mal-être de la personne ce mal-être là il peut être dû un traumatisme de vie par exemple un deuil un accident des phobies après on peut baisser aussi le bien être le bien-être comme comme on l'a dit c'est peut-être dans des addictions même dans le dans la dépendance affective etc et après on peut augmenter le bien-être quand la personne on veut la préparer par exemple à un examen voilà donc il ya plusieurs façons d'utiliser les mots et et voilà et donc en fait on stimule on active en fait les capacités d'autoguérison du cerveau tout simplement par cette méthode là super voilà donc moi je pense qu'elle se base pas sur le côté neurologique quand même il ya il ya il ya il ya de l'eft il ya de tapis il ya de stimulation corporelle taper sur les pieds c'est une thérapie brève voilà c'est une thérapie brève et dans les thérapies brève il ya beaucoup de choses bien sûr il ya l'eft il ya beaucoup de choses il ya aussi l'hypnose et tout ça les némo en fait c'est c'est un peu ça ressemble un peu à l'hypnose sauf que la personne elle est présente et on la guide elle est consciente de tout en fait voilà il ya une prise de conscience toujours incroyable à la fin de la séance et cette méthode là donc c'est une thérapie brève et une à deux séances suffisent par traumatisme donc voilà faut pas en faire pour les enfants aussi oui pour les enfants les enfants ben qui par exemple ben on va parler de ce qui arrive souvent les cauchemars les enfants qui souffrent de harcèlement aussi de des enfants qui n'ont pas confiance en eux voilà et les enfants ça va beaucoup plus vite en fait j'ai soigné des enfants c'est beaucoup plus rapide d'accord c'est plus rapide et alors que j'ai pas dit c'est que pendant la séance des némo donc par les mouvements oculaires je m'arrête au bout d'un moment et je vois ce qui se passe le corps ira j'ai le corps il me parle le visage me parle la respiration la personne elle me parle et quand on arrête je demande à la personne d'inspirer d'expirer et de me dire ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent et chez les enfants c'est spontané ça c'est plus spontané que chez l'adulte l'adulte des fois il bug un peu il cherche il ya des personnes qui sont très réceptives et des personnes des fois il faut plus travailler quoi la séance ça dure beaucoup plus sur temps alors c'est des séances qui durent un minimum 40 minutes maximum ça peut aller jusqu'à 1h30 voilà et les enfants par contre c'est assez rapide les résultats sont assez rapide d'accord parce que les enfants c'est plus la neuroplasticité du cerveau le cerveau il est plus malléable un enfant quand on lui dit qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu ressens il est spontané et c'est incroyable parce que la personne ce qu'elle voit ce qu'elle ressent des fois ça n'a aucun rapport aucun sens avec ce qu'on fait mais c'est le travail le travail du cerveau en fait le travail le cerveau il est en train de nous donner des informations des fois à la fin on comprend pourquoi il ya toutes ces infos des fois ça n'a pas d'infos ça n'a pas de voilà quoi il ya des gens ils sont moins réceptifs que d'autres je pense voilà voilà mais mais jusqu'à présent jusqu'à présent toutes les personnes que j'ai traité en némo j'ai eu c'est j'ai eu peut-être une personne voilà j'ai eu peut-être une personne alors alors ce qui est important c'est aussi le côté de la mise en confiance parce que les personnes quand elles vont quand elles viennent en séance l'anamnèse elles durent très longtemps je mets beaucoup de temps à les mettre en confiance pour qu'elle soit entière en fait qu'elle puisse me parler vraiment de tout parce que plus elles sont entières à plus je les mets en confiance et plus le travail va être rapide et efficace bien sûr la confiance pour l'installer moi je vois pendant la lorca il ya des gens ils me connaissent pas bien ils ont des doutes moi je refuse parce que ça marche pas ça marche pas ou bien ils sont pas sincères ou s'il y a des gens qui cachent je dis qu'est ce que tu as comme problème maintenant cache la moitié des choses alors avec la nmo les personnes même si elles essayent par exemple j'ai reçu une dame qui est venue pour un problème d'addiction de sucre au sucre donc elle est venue elle était formelle elle m'a dit que vraiment c'était juste cette addiction là qui lui pourrissait la vie pour redire ses termes et ses poucos et au final on a commencé ça et le problème c'était pas du tout le sucre inconsciemment qu'elle le veuille ou pas son cerveau l'a ramené très loin donc à des traumatismes d'enfance des traumatismes qu'elle pensait avoir digéré que en fait son cerveau il a parlé à sa place donc à nmo c'est ça qui est bien c'est que la personne elle le veuille ou pas moi je suis toujours à la personne je fais elle est consentante et qu'elle est d'accord on va travailler sur ce qu'elle me dit mais après il ya des choses qui se réveillent c'est incroyable et voilà et au final la personne elle se derrière la dernière chose tu m'entends aller et là on est des coupures de l'énergie négative que j'ai reçant donc on va on va continuer il ya du bruit bizarre vous inquiétez pas c'est mon téléphone qui je comprends pas on dirait un tracteur on parlait de quoi j'ai oublié donc parler d'une patiente c'est ça un exemple je disais tout à l'heure il ya des personnes qui viennent pour une problématique précise et en fait c'est pas ça du tout la problématique réelle et par le biais de la nmo en fait on remonte sur des événements et ça c'est indépendant la personne c'est à dire moi je l'écoute elle me dit voilà je viens pour ça je l'écoute et des fois il ya d'autres souvenirs qui remontent d'autres traumatismes qui remontent d'accord les gens si vous entendez mal vous nous dites s'il vous plaît d'accord tenu nazia allo 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 oui oui alors pour résumer un petit peu donc par le biais de la nmo ce qu'on peut faire c'est on peut baisser le mal être des personnes qui ont subi des traumatismes comme le deuil les accidents les phobies donc on peut aussi baisser le bien être dans le cadre des addictions comme le sucre l'alimentation tabac etc et aussi on peut augmenter le mal être ça c'est rare que je le fais mais c'est souvent dans les dépendances affectives après une rupture douloureuse par exemple la personne elle a vécu une rupture douloureuse douloureuse elle veut revenir chez son bourreau donc des fois pour lui faire prendre conscience de ça on est obligé d'augmenter le mal être qu'elle revive son passé pas qu'elle y retourne d'accord et après on peut augmenter le bien-être ça c'est dans le cadre du coaching de la motivation des sportifs etc préparation des examens aux étudiants par exemple voilà donc j'espère que c'est clair ouais c'est clair est ce que tu peux nous donner des exemples ben les exemples de comment elles se sentent alors il y a une chose il y a une chose que j'ai pris conscience pendant ces thérapies là pendant ces thérapies là c'est que c'est incroyable mais la plupart des traumatismes la personne pourquoi en fait elle a cet événement qui est resté ancré dans sa tête c'est qu'à un moment donné pendant le traumatisme à la ressenti de la culpabilité envers elle ou bien elle s'est dénigré ou bien elle a eu des pensées négatives envers sa propre personne c'est à dire elle s'est sentie nulle coupable faible impuissante etc et ça le centre elle en prend conscience que pendant la séance animaux c'est incroyable par exemple par exemple une dame qui a pu prendre deuil elle a perdu son père et quand elle en parlait à aucun moment ben logiquement elle a ressenti de la culpabilité parce que son père s'il est parti il a eu une crise cardiaque je vois pas en quoi elle a pu être coupable même elle elle voit pas aller où sa culpabilité mais en revenant au jour même de ce traumatisme ben elle s'est sentie coupable de pas l'avoir aidé c'est incroyable il y a ça qui a traversé son esprit donc c'est pour ça que l'expérience donc comme le MDR il y a des mémoires qui remontent à la surface de l'enfant c'est le subconscient qui remonte le cerveau il a oublié le subconscient des fois il y a des dénis de la personne la personne elle dit des fois un déni ou des fois il y a des choses qui sont trop ancrées dans son inconscient qui n'ont pas basculé dans sa conscience et voilà et du coup ben ça fait des traumatismes et par le biais de la NMO ben on traite ça et après la personne elle est plus réaliste elle a plus de recul elle arrive à comprendre que c'est pas sa faute qu'elle n'y est pour rien que ben en fait des fois voilà elle relativise en fait l'événement et du coup la charge émotionnelle négative elle part ou elle peut être amenée à parler du décès de son père sans avoir trop d'émotions négatives en fait sans se mettre à pleurer comme d'habitude ou bien juste en parlant de lui comme voilà avec de bons souvenirs tout simplement alors j'ai eu des patientes voilà j'ai eu beaucoup de patientes qui avaient eu des qui avaient eu des traumatismes liés à leur enfance et c'était des traumatismes pas évident parce que c'était des attouchements sexuels ça ça revient énormément et ça c'est incroyable parce que le cerveau en principe d'un enfant jusqu'à 7 ans il est un peu protégé c'est à dire notre mémoire de 0 à 7 ans elle est pas vraiment présente quoi et ces dames ces fameux là en fait lors d'un accouchement par exemple et ben elle se remémore ben ses attouchements cette agression sexuelle par exemple et du coup ben ça engendre un changement total de relationnel avec leur mari avec leur enfant donc voilà et c'est un vrai traumatisme ça et ça ça revient très souvent donc c'est vrai on doit pas dire patient on doit dire cliente parce que on est dans le bien-être quand même j'ai une amie qui m'a dit c'est à dire quoi donc ce qui revient le plus voilà parce que un traumatisme sexuel si on ne le traite pas si on le fait pas digérer par le cerveau et ben la vie présente elle n'est pas facile et souvent ces femmes là elles ressentent beaucoup de culpabilité et alors qu'elles n'y sont pour rien et ça pour leur faire leur faire comprendre qu'elles n'y sont pour rien ben on passe par la nmo et on passe par le ce jour là où ça s'est produit et je les accompagne en leur disant que c'est la dernière fois qu'on y va et que voilà ça va être évident et après la fin de la séance la personne elle a plus de recul elle raisonne mieux en fait il ya moins de charges négatives moins de charges émotionnelles négatives elles sont plus plus les réactions des gens c'est pleurer c'est avoir mal à la tête j'ai eu des personnes donc cette thérapie là donc elle doit pas se faire à distance déjà il faut absolument que ça soit fait en présence parce qu'il faut accompagner la personne pendant toute la séance c'est à dire que ben va se mettre à pleurer à crier des fois même à vomir ça peut être choquant de le dire comme ça mais des fois elles sont à même avenir voilà et du coup il faut les accompagner et c'est et c'est à ce moment là quand c'est le plus dur qu'il faut pas lâcher en fait qu'il faut continuer le travail avec le mouvement oculaire ou bien le tapping voilà très bien donc voilà donc le en gros si la personne elle a plusieurs traumas en même temps ça veut dire violence alors alors j'écoute toujours la personne en sachant pourquoi elle est venue d'abord et je vois avec elle est ce que c'est vraiment la véritable problématique si c'est la véritable problématique selon elle ben on part sur ça et des fois ben je suis amené à soigner plusieurs traumatismes mais qui sont reliés par exemple une jeune fille qui a été qui a été voilà qui a été giflé par son son directeur par exemple quand elle avait 7 ans il a rabaissé il a humilié donc elle n'a pas eu confiance en elle ensuite cette causation cette ce manque de confiance en elle ben il a été ancré dans sa tête c'est l'humiliation en fait elle a eu un impact négatif dans sa tête donc ce qui fait que ben ça se reproduire c'est incroyable mais ce même scénario va se reproduire dans le cadre du travail elle va être un millier avoir encore 60 en confiance et c'est donc la même problématique elle peut être le même trauma il peut avoir des rebonds c'est à dire la question il ya plusieurs quand il ya plusieurs traumas dans la vie par exemple accident décès alors en principe une séance un trauma d'accord mais un pas par exemple si une dame vient parce qu'elle a perdu son frère dans un accident de la route et qu'elle me parle après d'une relation conflictuelle avec son mari non je vais pas traiter les deux je vais traiter ce qui est le plus important pour elle donc à me dire ben ce deuil qu'elle a pas fait donc on va traiter le deuil voilà on va traiter ça et la prochaine fois on traitera autre chose mais il ya des situations où il ya exemple quand la personne elle vient qu'elle manque de confiance en elle parce que par la nmo on booste la confiance en soi de la personne alors je vais l'amener à se souvenir des dernières fois où elle a eu elle a eu une baisse de confiance en elle et du coup elle va me citer plusieurs situations une situation à l'école une situation quand elle a grandi après pendant ses études supérieures une autre situation au sein du travail donc c'est des essais des effets en fait c'est des trop des petits traumas mais ils sont similables parce que ils reposent tous sur le manque de confiance je vais te couper pour aller rapidement toi en tant que thérapeute je reçois beaucoup de femmes de communauté musulmane principalement je pense oui mais j'en sois de tous les problèmes pardon je reçois même des des femmes qui sont pas de la communauté musulmane oui bien sûr oui d'accord ok c'est quoi les problèmes qui reviennent plus chez les femmes c'est plus confiance et les couples c'est des traumas alors souvent c'est alors très souvent mais ça je crois que ça rejoint toutes les communautés musulmanes chrétiennes où vivent c'était les abus sexuels d'enfance ça c'est des gros traumatismes parce que c'est tabou on n'en parle pas on sait pas à qui en parler et voilà et du coup on vit avec ces ancrages là et la personne elle voilà c'est pas évident donc ce sont les deux personnes même si la personne même si la personne elle a oublié ses attachements elle te dit non j'étais petit je jouais etc en fait à un moment donné ça peut avoir ça sert que le cerveau il a oublié à un moment donné oui en fait la personne qui vient c'est qu'à un moment donné il y a eu cette prise de conscience en fait souvent c'est comme je disais tout à l'heure souvent c'est lors d'un accouchement ou bien quand elle a eu une fille par exemple des femmes dès qu'elles ont leur fille qu'elles atteignent cet âge là qui est similable à la leur quand elles ont stag à l'eau voilà donc essaye de rester ne bouge pas comme ça parfait d'accord c'est bon donc la question je pense qu'on parle en même temps je pense que les gens sont pas énervé contre l'autre qu'on parle au même temps on n'a pas l'habitude de faire un live peut-être le problème de décalage aussi ma question en fait je disais que même si les gens ils te disent on a eu un attouchement mais ça me fait rien j'ai oublié je ressens pas de dégâts qu'est ce que tu en penses et ben je dis à la personne on va revenir bon c'est rare qu'elle vienne pour ça en fait c'est rare qu'elle me dise oui ça me fait rien c'est si elle me l'évoque souvent c'est qu'il ya un impact en fait c'est pas négatif non excuse moi c'est pas ça qu'elle consulte pas en même temps celui des attouchements ou des trucs comme ça mais elle te dit j'ai pas besoin de consulter mais j'y vais pas parce que ça me fait rien j'ai pas de problème ni dans la sexualité j'ai oublié ça qu'est ce que tu en penses toi ben on fait un essai tout simplement on revient en arrière on revient sur la scène de départ je dis à la personne de revoir l'image et c'est pas évident des fois parce que bon je les accompagne en leur disant que c'est la dernière fois qu'on y va je l'amène à revivre ce moment qui est très difficile c'est pas facile donc elle va revivre ce moment là et elle va me dire allo oui je suis là contenu alors je l'amène à revivre ce moment là qui est pas facile mais je l'accompagne en le disant c'est la dernière fois qu'on y va donc il faut absolument que tu revives ce moment là et donc elle va fermer les yeux elle va le revivre et elle va me dire toutes les émotions négatives et les pensées négatives qu'elle a eu sur elle même d'accord ça on est bien d'accord c'est la technique je parle pas technique la question qui se pose et les gens qui ont subi des traumas ils te disent et pardon des abus sexuels ils te disent ça me fait rien j'ai oublié ça ça sert à rien quand je consulte parce que ça fait rien est-ce que c'est bien alors on va travailler sur ça on travaillera pas sur ça mais par contre elle va on va travailler sur une autre problématique pour laquelle elle est venue pour un autre traumatisme et souvent et bien ça ça revient inconsciemment elle va me ramener à ce traumatisme là donc la question la question ce que je veux dire que c'est les gens qui ont subi des attouchements sexuels certainement ça a fait des dégâts dans sa vie et qu'il faut que l'actement ah oui ah oui ah oui ça peut être excuse moi ça peut être au niveau sexuel ça peut être dans d'autres choses ça veut dire que la personne de cauchemar qu'elle souffre de djinn pervers elle souffre de beaucoup de choses qui sont liées à ça que la personne était dit elle sait pas à l'origine alors que l'origine c'est ça ben souvent en fait le mal être de ce traumatisme il se réveille avec dans le relationnel avec leur mari souvent d'accord voilà et bien c'est des femmes qui ont dû qui ont peur de se mettre en couple qui ont peur qui ont pas confiance qui ont pas de confiance chez les hommes en fait qui arrivent pas à installer de la confiance chez voilà chez le sexe opposé quoi tout simplement ou c'est des des femmes des fois ce qui m'est arrivé aussi c'est des femmes qui ont un penchant pour les femmes aussi ça aussi c'est à vous il y a des femmes qui sont qui aujourd'hui ben elles elles n'aiment pas les hommes faut dire les choses telles qu'elles sont elles sont comment on appelle ça voilà homosexuelle d'accord et voilà et quand elle te parle elle même elle t'amène un traumatisme d'attouchement quand elles étaient petites et malheureusement ça a été mal soigné ou ça n'a pas été soigné parce qu'elles n'en ont pas parlé c'était tabou à qui elles allaient en parler elles te disent à qui tu veux que j'en parle je vais pas en parler à ma mère j'allais pas en parler aux camarades et et comment dire inconsciemment ben leur penchant sexuel ben en fait voilà quoi je dis pas que l'homosexualité toutes les hommes toutes les femmes homosexuelles elles ont eu des traumatismes sexuels d'accord ou elles ont eu des attouchements je généralise pas bien sûr n'entend voilà je généralise mais je dis simplement il y a des femmes qui sont venues me voir et qui vivent un mal être profond surtout dans notre communauté musulmane parce que malgré elles elles n'aiment pas les hommes et c'est très compliqué en tant que musulmane dire oui je suis homosexuel et quand on en parle qu'il ya une confiance qui est en bien entre elle et moi qu'elles savent très bien que je vais pas raconter leur vie elles me disent écoute j'en suis sûre ça vient de ça quand j'étais petite voilà j'ai eu des attouchements et elles en pleurent et elles sont dans un état voilà lamentable et aujourd'hui notre communauté musulmane souvent qu'est ce qu'elles font belle est stigmatise si elles en arrivent à en parler quoi ah ben c'est haram tu es tu es le diable incarné oui malheureusement on arrive à ça tu es le diable incarné il faut que tu te fasses de l'orgia tu es pas normal tu vas l'en faire direct le côté sombre il faut que tu sois accompagné il faut que tu sois il faut que tu en parles t'inquiète pas on va pas te juger mais il faut que tu trouves quelqu'un à qui en parler et ça va aller ces personnes-là elles ont besoin d'être rassurées voilà et malheureusement je vais te couper Nadia je vais je vais te couper Nadia je vais parler un peu de possession donc sûrement les gens qui viennent vers toi sont possédés d'accord oui quelques-unes donc quelques-unes le savent elles le savent donc elles le savent très bien il y en a des personnes qui sont possédés qui te consultent pourquoi je dis ça parce que je vois moi une femme sur quatre une femme sur trois elle est touchée par le mal occulte d'accord il n'y a pas que ça donc moi ça fait des années je récite avant des années je faisais je faisais que réciter sur des gens je donne les traitements et boum il n'y a pas de résultat d'accord c'est quoi ton souci ma soeur je vois souhaits toujours j'arrive pas je sors pas je suis lourd je suis fatigué j'ai peur je procrastine j'ai envie de rien je sens rien pensée érotique colère culpabilité voyez et des années je faisais ça mais je me disais c'est pas normal en nous on a les musulmans on a le coran et quand je suis rapproché des vies de la personne je voyais des gens guérir ils faisaient quoi ils travaillaient pas que sur le mal occulte ils faisaient beaucoup de choses au même temps y compris soigner les traumas voit les témoignages guérison les frères et soeurs que vous vous écoutez vous allez voir qu'une bonne partie ils ont parlé de leur enfance et surtout l'enfant intérieur dans l'agile parler tout à l'heure l'enfant intérieur et comme je l'ai dit dans les cours d'accord quand le shaitan il rentre dans le corps c'est pas une poisson est rentré dans une bouteille non un truc il est très compliqué il va faire scanner il va voir avec l'aide d'urtarine et les énergies c'est parce que le djinn il voit pas comme nous il va voir s'il a des traumas est ce qu'il voit est ce qu'il y a des des abus sexuels est ce qu'il y a des faiblesses des forces il va scanner comme le pirate le hacker qui scanne l'ordinateur il regarde toutes les failles comment il va rentrer le shaitan quand il trouve un enfant puni un enfant maltraité un enfant rabaissé rejeté bah il va appuyer là dessus et quand je vois moi je fais au coaching à distance quand je regarde la personne ses symptômes et après je monte dans en haut du questionnaire je regarde comment il est à l'enfant c'est toujours un lien et croyez moi écoutez ce que je dis les gens qui ont beaucoup d'OSOS en général ils ont un passé qui est douloureux alors que les gens qui ont été bien éduqués sur l'amour et l'éducation bienveillante positive c'est même quand il y a un djinn qui rentre à cause d'une sorcellerie ou à cause d'un truc cannabis je sais pas moi parce que le djinn il rentre de plusieurs façons c'est pas qu'un mal occulte bah tu trouves qu'il reste fort quoi mais les gens qu'ils ont beaucoup d'OSOS beaucoup de peur beaucoup de faiblesse et des gens qui ont vraiment eu un passé très douloureux et surtout à l'enfance de 0 jusqu'à 7 ans cet âge il est très très important de 0 jusqu'à 7 ans si le cerveau et le coeur et le corps et l'âme elle a pas et elle a été bien je veux dire éduqué tout le reste sera bon mais qui la majorité des parents ils crient ils donnent de salade de la salle bouffe ils punissent il parle mal il rabaisse il compare du coup le shaitan après c'est pour ça que je le dis tout le temps l'éducation c'est notre base c'est toute la religion c'est l'éducation c'est la nappe c'est comme la maison s'il ya une mauvaise base ben elle tombe pareil l'éducation le prophète sans le seul elle a dit je suis envoyé pour parachever le meilleur comportement éducation c'est très important donc les frères et les sœurs si vous avez de oswes ça suffit pas le traitement généralement les gens qui me disent moi j'ai des tocs j'ai oswes énorme j'ai des trucs je sais que c'est le djinn d'accord et pourquoi il est aussi fort est-ce que c'est le djinn il est fort ou bien le corps il est faible c'est le corps qui est faible pourquoi le corps est faible parce qu'il ya une base fragile qui n'a pas été soignée donc il ya des blessures il ya un terrain comme le kovid le kovid quand il rentre dans le corps qu'il trouve un système immunitaire forme directe se prendra l'auto guérison parfaite rapide pareil le djinn quand il rentre dans le corps s'il trouve des abus sexuels comme l'a dit ou la maltraitance en adulte enfin en enfant il va pas te lâcher d'accord et puis ça se transforme en maladie si on laisse ses traumas et ses abus et ses oswes c'est pour ça comme j'ai dit l'autre fois les premières causes de la maladie dans dans le non c'est quoi c'est la première chose c'est la cigarette et l'alcool et la mauvaise alimentation deuxième cause c'est le poids souest le stress donc c'était la peur la culpabilité tout ça la deuxième cause maladie dans le monde après le reste est le mal occulte etc qui favorise le west west d'accord donc c'est trois causes l'hôpital il est plein d'où les frères et les sœurs ce que je veux dire si on il y a des il est quand le oswes il est fort faut revenir à soigner le passé d'accord l'enfant intérieur et j'ai fait un cours j'ai fait un cours sur l'enfant intérieur et le oswes est très important et donc le mdr ou l'anamo le tcc l'hypnose tous ces thérapies bref elles sont excellentes donc allez-y aujourd'hui c'est pas de la publicité pour nagia elle est pleine je pense mais ce que je veux dire c'est que elle j'ai discuté avec elle et elle a vu des patientes qui sont possédés et moi même ça fait pas longtemps que maintenant je fais des thérapies comme ça parce que je vois je récite sur une personne deux heures une heure et demie et je laisse on ne sait rien alors si je fais une thérapie j'explique je fais pleurer à l'épargne qu'est ce que tu as je corrige les croyances allah me punit non il te punit pas il t'aime c'est toi épreuve non c'est pas une autre mon mari j'ai thérapie de couple c'est comme ça les frères et soeurs qu'est ce que vous voulez que je vous dise 70% de la maladie psychologie vous allez être énervé je m'en fous les gens ils veulent pas quand je dis ça à marseille aux gens ne connaissent pas ma page ils écoutent pas mes cours ben non c'est pas un bon rapide 10 et psychologie je sais non parce que j'ai un djinn et mal au cul des blocages de ma belle-mère je sais mais comme je vous ai dit la part l'orraine et leur a dit il parle plus mauvaise aïe de serre ou bien de psychologie de nafs bien sûr les paroles de psychologie de croyances positives comment on est toi à croire en allah comment à faire confiance à allah que vivre voilà heureux c'est un but tout le coran il parle de ça de la patience de gratitude beaucoup de choses rien que sur le fait un chapitre de psychologie voyez donc ce que je veux dire attention et frères et sœurs ne vous estimez pas le côté si vous avez des choses à l'enfance vous vivez une relation toxique etc ça fait que nourrir le diable votre diable et l'effort je répète pas parce que c'est à cause du mauvais aïe c'est un renouvellement nourriture nocturne une nouvelle sorcellerie je comprends mais les relations toxiques est ce que vous avez comme passé ce que j'appelle moi des patates pourries les traumas c'est des talismans en vous mais j'ai parlé avec najia et se prend là on est arrivé en même quand même conclusion que les gens ils disent on a des blocages et quand ils soignent les traumas ils te disent qu'on est moins bloqués par là que les gens viennent vers moi que j'ai de bonnes choses on de la vie se facilite etc pourquoi parce que c'est trop mal et ses chocs du passé sont comme des talismans dans votre corps vous êtes d'accord avec moi najia tu es là les parties je la joue je continue donc ces blessures émotionnelles j'espère que tu m'entendais najia non oui ça m'a comme tu m'entends m'entendez tu m'entendais ce que je disais tout à l'heure oui je t'entendais donc c'est une blessure émotionnelle ces blessures émotionnelles ces chocs c'est trauma tout ça c'est des ondes négatives d'accord et les gens qui disent c'est à cause de la sorcellerie mauvais oeil wallahi non c'est vrai ça fait la mauvaise sorcellerie des choses des blocages 10% mais le plus grand blocage si vous portez une peur dans vous un mal une colère de la roncule et tout ça ça fait ça fait des dégâts donc parce que vous portez des énergies négatives et le fait de pleurer donc parler et soigner avec le l'anamo mdr je sais pas moi j'adimais ça libère ça dit nous ça dit nous des nœuds et écoutez le plus excuse moi les gens quand je parle maintenant un c'est bon ok c'est bon d'accord mais pas si j'étais partie ou pas je pense que tu m'entends pas que je parle là tu m'entends oui je t'entends ok c'est donc je continue à parler nazia et je te laisse la parole oui c'est bon je t'écoute donc le les ondes négatives qu'on porte c'est souvent les ondes du passé donc chaque personne qui vous traumatise qui vous parle mal qui vous rabaisse elle vous envoie un petit talisman est-ce que ce talisman il part non il reste en vous tant que vous l'avez pas libéré donc l'anamo le mdr les tcc tout ça c'est une thérapie pour libérer pour nettoyer et ça sort en forme de glaire ça sort en forme de pleurs de chaleur de vomi plus la personne elle pleure dans la thérapie et plus elle dit comme je l'ai dit dans le cours le nœud il y a des nœuds c'était trois types ou quatre types et parmi les grands nœuds qu'on a dans le corps que les djinn s'attachent pourquoi les djinn il sort pas parce qu'il y a des nœuds psychologiques des brèches psychologiques on les appelle on appeler comme on veut et une la personne qui dit moi j'ai une boule dans l'estomac qui me fait mais très mal mais c'est une boule d'un choc un mot d'une mère d'un père peut tuer un enfant un seul mot pour ça ça me l'a dit mais qu'elle a mis qu'on m'entendait qu'on fait falloir au lycée ça veut dire vous dites quelque chose de bien vous vous taisez le bon dans un autre a dit près de sa réserve il a dit un mot peut te faire descendre 60 degrés en bas du feu vous voyez la roya c'est la puissance du mot en soi ni quoi nous avec le mot l'énergie doré pareil le shaytan aussi l'envoi un mot noah soit c'est quoi c'est des mots il te pas il te rabaisse non tu peux pas guérir tu peux pas marier non t'es nul oh là là il va arriver au tu vas mourir de toujours te faire culpabiliser et nous chez la communauté musulmane malheureusement non seulement on a des croyances négatives par rapport à la religion ça veut dire qu'on voit notre religion comme c'est une persécution c'est un cahier de charges il faut que tu fasses ça mais c'était petit suis pas le la ligne comme les fameux imams qui nous saoulent avec les règles haram haram attention il faut craindre il faut et la soeur comme elle a dit ou le frère les homosexuels ou bien il est dans l'addiction il écoute ça le shaytan lui va dire regarde petit nul tu vas aller en faire brûle il brûle chaque jour jusqu'à à se suicider alors que les personnes quand je reçois mon ligne je leur dis écoute mon frère et ma soeur et ça vous le savez tous entre moi et toi et aucune aucun tabou tu dis ce que tu veux que tu sois musulman ou pas musulman voilé je sais pas à moi à calma rach l'eau je m'en fous tu me dis ce que tu as je te juge soit d'accord non j'ai peur de fait dépêcher parle moi des péchés a pas de souci dis moi ce qui te fait mal c'est ça la thérapie parle pas de souci alors là il pardonne moi je suis pour juger ce que l'excellence que ce que nager disait par rapport à l'homosexualité l'homosexualité c'est une addiction comme beaucoup de choses ça se soigne il n'y a pas de souci c'est pas parce que tu es un monsieur homosexuel musulman que tu n'es pas un bon musulman allah il t'aime mais il faut que tu sois il ya un problème soit un djinn qui te fasse truc ou bien tu as ça c'est guérissable et ça ça va en lui tu vas devenir normal accepte ta maladie et soigne là mais rester dans la culpabilité vous savez scientifiquement on passe 10 minutes ou 15 minutes de faire la culpabilité ça peut transformer en maladie et la personne et les couins elle vient ramadan non je suis homosexuel je vais pas jeûner non moi j'ai connu des gens comme ça au lieu de jeunes ils te rendent ils te rendent fou ou des femmes aussi et 10 mois à chaque fois que je vois une femme voilà je peux plus je peux pas j'ai truc ce qui a dû à souhaiter l'arme est-ce qu'on va les dire c'est haram craint allah non accompagné petit à petit jusqu'à la guérison c'est ce qu'on a dit et veut le professeur le salm il était comme ça aussi doucement quand le professeur le salm il voyait à un homme regarder une femme qu'est-ce qu'il avait regardé la douceur il a pris sa main doucement il lui a dit ne regarde pas il a poussé doucement il lui a dit tourner la tête comme ça regarde regarde la douceur mais nous dès que quelqu'un vient d'où alors est-ce qu'il est vous voyez on a besoin beaucoup de psychologie bravo magia pour ce que tu fais je suis très content je pense que la combinaison rapide et psychologue ça vraiment ça affaiblit le jeune et toi tu l'as remarqué aussi et les gens ils guérissent aussi des maladies des cancers en faisant des tables thérapie comme ça oui ou non en agir les maladies chroniques il se cache les maladies chroniques et oui pour en revenir pour en revenir au trauma ce qui est incroyable avec la nmo c'est qu'on ferme des feuilles et quand on ferme les failles le chétain il n'a nulle part au passé donc tu vois quand on ferme les failles ben les ans les traumatismes enfin les traumatismes plusieurs traumatismes quel que soit le contexte quand on les ferme il n'y a plus d'ouest ouest le chétain on ferme toutes les portes il y a des femmes qui arrivent à le visualiser ça pendant la nmo elles arrivent à le visualiser je vous parlais d'une femme en fait qui était venue et qui dès qu'on disait le moine ou bien hassad ou bien jalousie que ce soit en termes français ou arabe cette femme là elle clignotait les yeux elle avait un toc on appelle ça un toc d'accord elle avait un toc et elle était venue avec sa mère elle n'était pas venue pour elle à la base et sa mère elle me disait regarde ma fille dès qu'on dit c'est bon regarde sa tête et elle clignotait elle clignotait je lui dis écoute je ne te parle pas mais je te conseille de faire une séance à nmo est-ce que tu es partante elle me dit oui pourquoi pas je dis ça peut améliorer ton état subhanallah on est remonté à des traumatismes et subhanallah on a fermé ses failles et du coup elle avait plus ses clignotements des yeux il est après qu'elle avait consulté auparavant il disait que ça c'est laisser le djinn qui lui fait se faire cette réaction là en tête et qu'il savait pas vraiment c'est pas le djinn ça peut être une énergie négative mais c'est le subconscient aussi c'est le subconscient la répétition c'est le rachian en gros c'est les traumas des rachis comme je l'ai dit il ya plein de soeurs que je connais ils soignent des rachis ils soignent des dégâts ce que les rachis ils ont fait comme la rachian en gros c'est interdit pour moi alors qu'un en gros tu es tu rentres tu vas aller donc c'est comme si tu vas aller un film d'horreur et tu sors où tu attrapes des quantités d'énergie négative une maison très possédé je sais pas le rap il n'a jamais soigné entre eux voilà moi rien que tu restes avec une demi heure avec une personne qui a le mal occulte j'ai pas dépressive anxieuse et la peur tu reviens à la maison pompée comme dans le supermarché pareil il ya beaucoup de dégâts il ya beaucoup de dégâts on te dit que tu as trois jeunes ou deux jeunes une sorcellerie la base est aussi ça 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 c'est le top tu as des blocages et je reçois plus surtout à marseille si c'est la mode en fait qu'est-ce que tu as ma soeur blocage mariage blocage travail blocage on dirait que je sais pas après il ya d'autres blocages qui sont il ya beaucoup de blocages chez les femmes il ya énormément de blocages et malheureusement par des fausses croyances on ramène toujours ça ben au mal occulte alors qu'en fait non il ya des fausses croyances qui perdent tout à fait des fausses croyances qui bloquent en fait si tu te lèves le matin tu dis que j'ai un blocage mariage et de toute façon les hommes ils vont partir bah tu vas tu 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 vas avoir que des mauvaises nouvelles ça j'en ai parlé dans les cours donc c'est très bien je pense qu'on a bien abordé à fond la nmo voilà on va passer à la deuxième question donc c'est ton activité deuxième activité au fond parallèle à l'ostéothérapie tisulaire réflexe et pas ostéopathe on est bien d'accord non je suis pas ostéopathe il faut surtout pas mélanger je suis pas du tout ostéopathe j'ai pas fait l'école d'ostéopathe donc je suis ostéothérapeute tisulaire réflexe c'est à dire que je soigne je sais un soin aussi qui en fait il réunit plusieurs techniques d'ostéopathie mais il réunit aussi des techniques énergétiques de médecine traditionnelle chinoise aussi mais parfois je suis amené à utiliser des ventouses chaudes ou sèches en verre voilà juste je vais te couper je vais te répéter encore une autre fois donc l'ostéopathie réunit la médecine chinoise oui et l'ostéothérapie l'ostéothérapie tissulaire oui réunit quoi ça réunit donc des différentes techniques en fait des techniques ostéopathiques oui des techniques énergétiques je vais ajouter naja patience oui merci pour les gens qui sont patients très important on est à fond dans le bien-être holistique vous voyez tous les lives que j'ai fait avec les autres thérapeutes on est tous sur les mêmes points qu'il faut vraiment réparer le tour dans la nutrition les pensées le mal occulte les croyances tout ça ça nous rend des vrais musulmans et des bons musulmans qui avancent voilà c'est ce que Allah veut la religion modérée la religion positive qui fait nous rendre beau de l'extérieur et beau de l'intérieur merci naja de ta patience et désolé pour les gens qui nous écoutent pour ces coupures simultanées consécutives j'espère que ça va ça va aller incha'Allah vous m'entendez là oui oui ne t'inquiète pas c'est moi qui ai un problème c'est pas toi d'accord là donc on continue donc c'est une technique qui réunit la médecine chinoise oui des techniques ostéopathie voilà l'ostéopathie de la cupression j'imagine la kiné je sais pas des trucs comme ça je travaille beaucoup sur la médecine sur la médecine chute tu peux réexpliquer c'est quoi comme technique est-ce que tu peux déjà commencer par des choses basiques pour les gens qui ne savent pas je découvre avec toi moi aussi par exemple je sais pas si Anissa qui est avec nous sur le live pour parler par exemple d'Anissa je sais pas si elle est encore là il n'y a pas de soucis continue pas de soucis alors je vais donner l'exemple d'Anissa parce qu'elle a posé la question est-ce que mes douleurs elles vont elle a marqué pour mes douleurs intestinales peuvent-elles revenir naja je lui ai marqué que non alors c'est une personne qui avait des douleurs pendant des années et des années et qui avait fait malheureusement des rukia et elle avait eu de très très mauvais diagnostics et surtout on l'avait plus déprimé qu'autre chose par rapport à cette douleur là vous m'entendez ? oui voilà donc Anissa quand elle est venue elle avait fait des rukia elle avait tout essayé en fait elle avait fait des radios des épographies elle est arrivée un petit peu déprimée comme quoi voilà j'ai tout essayé tu es plus ou moins mon dernier recours donc voilà et Anissa je l'ai soigné en ostéothérapie sur une douleur qui traînait sur plusieurs années et bien par le biais de cette méthode là la douleur elle a disparu subhanallah alors que les raquets qui l'avaient vu ils lui ont dit que c'était de la sorcellerie que ça va être très compliqué à soigner parce que voilà pour plusieurs raisons par rapport à ça tu lui as fait quoi exactement ? je lui fais une seule séance une seule séance c'est quoi la séance ? la séance alors c'est je vais je travaille sur des points donc je travaille sur les méridiens je travaille sur des points d'acupression donc comme j'ai dit c'est des méthodes de l'ostéo avec les mains oui oui qu'avec les mains d'accord juste voilà j'ai un protocole en fait on est allé rapidement donc on veut vraiment redéfinir c'est une technique qui consiste à appuyer appuyer sur des points dans le d'accord ? avoir de la pression c'est ça ? massage ? c'est quoi ? exactement à libérer des nœuds non c'est pas des massages non en fait il y a plusieurs protocoles elle elle vient pour un protocole sur le ventre donc c'est un protocole pour les tissus mous donc je vais lui mettre en place un protocole que j'ai appris par rapport à ça et je libère des tensions je libère des nœuds je travaille sur des points d'acupression et voilà et tout ça ça a été mis en place par une personne qui a condensé en fait plusieurs thérapie et moi rien que j'applique voilà j'applique ce qui m'a été enseigné et sur elle ça a fonctionné bien sûr il y a beaucoup de médecine chinoise et il y a des points d'acupression qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou pas ça donne de très bons résultats d'accord très bien parce que comme tu dois le savoir aujourd'hui notre communauté dès qu'on parle de médecine chinoise ben on nous dit voilà c'est haram non c'est pas bien mais tout ça c'est des fausses croyances la médecine chinoise c'est une médecine scientifique qui a des millénaires c'est pas une team qui a été inventée comme ça du jour au lendemain elle a montré ses preuves donc voilà je fais pas d'acupuncture moi je fais pas d'acupuncture ça soit bien clair d'accord pour faire rnt et toujours faire les choses en ordre excuse moi je suis un peu exigeant donc on va revenir un petit peu cette méthode si j'ai bien compris c'est essentiellement un travail sur les tissus d'accord sur les muscles également sur les tendons c'est ça et c'est en même temps c'est un soin énergétique donc il y a la partie physique et une partie énergétique d'accord oui parce que les pathologies d'ordre quoi d'ordre ostéopathique ou des pathologies courantes pathologies courantes non c'est plusieurs je sais pas moi les migraines les dents de force alors c'est une méthode qui permet de soigner par exemple les lémbagos les torticolis les vertiges les tendinites les névrages psychiatiques les migraines et les problèmes de tension intestinale d'accord c'est une méthode qui permet de libérer des douleurs physiques sur les articulations mais aussi des douleurs musculaires ou tissulaires très bien d'accord donc en fait c'est des protocoles par exemple une personne qui a une migraine on va essayer de stimuler certains points c'est ça ? exactement d'accord et quand ils stimulent c'est avec le pouce c'est avec l'index c'est en mettant la main une intention ? c'est une manière avec l'index c'est une manière particulière qui m'a été transmise c'est une pression l'essentiel c'est la pression c'est la pression qui est importante sur des points particuliers et c'est des points d'acupression et c'est incroyable parce que ces points là on les retrouve dans plusieurs médecines alternatives d'accord donc c'est en train le shiatsu aussi le shiatsu la personne elle appuie sur des points aussi elle suit les méridiens etc c'est quoi la différence en fait ? moi je ne fais pas de shiatsu moi d'accord c'est quoi la différence en shiatsu et ce que tu fais ? parce que moi je vois que c'est une technique qui appuie sur des points d'accord ? est-ce que ces points sont d'origine de médecine chinoise ou bien c'est d'origine c'est quoi ? des fois c'est les mêmes des fois c'est incroyable mais le même point va avoir différents noms mais c'est le même point d'accord ? c'est des points comme par exemple on va travailler sur les points chu et les points mûrs qui ont été réperforés peut-être un peu technique ça j'aimerais bien voilà continue à parler des points chu ben par exemple des points chu par exemple la personne si elle vient pour une douleur intensive par exemple une sciatique très très prononcée ben je ne vais pas travailler sur les points qui sont sur son ventre parce que ça va augmenter la douleur je ne vais travailler que sur son dos et sur le nerf sciatique de là où il part et je vais travailler aussi sur les méridiens d'accord ? donc je vais travailler sur des points ostéo et sur des points de médecine chinoise et comme je le disais il y a des points c'est les mêmes on retrouve les mêmes points dans différentes médecines alternatives d'accord ? voilà d'accord par exemple si on prend le point dans la médecine chinoise on trouve toujours les points derrière la nuque là le GV24 c'est ça ? d'accord est-ce que ça ça existe dans tes soins ? oui ça existe oui pour soulager quoi par exemple ? voilà par exemple les points derrière le dos là derrière la nuque ben on va soulager les vertiges les migraines les migraines, les bourdonnements d'oreilles voilà déjà ça c'est ce qui revient souvent d'accord donc il y a plein de pression on ne demande pas aux patients de respirer il n'y a pas de mouvement musculaire sur les trigger points les trigger points ou bien les points knapp pareil qui ont été répertoriés par des méthodes allemandes c'est des techniques qui ont été répertoriées par certains par des allemands en fait et qu'on retrouve aussi en médecine chinoise d'accord donc en gros quand le patient il vient ça dépend de ce qu'il a qu'on va lui faire plus un tel nombre de séances tel point en principe une séance oui en principe une séance déjà il y a 75% en fait en ostéothérapie c'est une à trois séances mais entre chaque séance il faut attendre huit jours et dans une séance déjà on a 70% de l'amélioration de l'état de la personne et ce que je voulais dire aussi c'est que ces points là ils sont souvent reliés à des problèmes psychiques par exemple j'ai une personne qui va venir pour une douleur de dos et en fait ça ne va pas du tout avec son patron par exemple elle se plaint de la relation qu'elle a avec son patron c'est une relation toxique elle vient harcèlement par exemple voilà et on va travailler sur ça et du coup elle va nous donner un retour ou bien elle va me dire ah ben ça va mieux ça ne fait plus rien il a beau râler il a beau essayer de voilà ça ne fait plus rien ou bien la douleur elle va encore plus diminuer quand elle ne va plus rencontrer son patron il ne va plus lui faire les mêmes remarques tu comprends ? oui oui tu comprends donc il y a des douleurs physiques et toutes les douleurs physiques pour moi toutes les douleurs physiques sont dues à un état émotionnel à un état psychologique tout à fait c'est la médecine chinoise d'accord voilà donc si on prend par exemple une personne qui a qui a le stress qui est anxieuse c'est quel point ? c'est comment faire avec elle ? par exemple elle va venir me voir elle va vouloir une séance d'ostéo bon déjà je vais l'écouter pour voir vraiment est-ce que je peux la soulager avec l'ostéo ou pas parce qu'avec l'ostéo on ne peut pas tout soigner par exemple les traumatismes on va passer par la NMO je ne vais pas passer par l'ostéothérapie donc comme d'habitude je fais une anamnèse par exemple la personne si elle vient elle me dit j'ai mal partout ben je vais faire un protocole holistique d'accord et ces poils-là ils sont sanglés dans le dos ok mais on a parlé tout à l'heure de ça mais la méthode l'ostéothérapie elle soigne en partie à 20% 30% le stress aussi ça veut dire que les gens sont très bien libérés ah oui mais tout à fait ben oui on libère des les points c'est plus dans la tête c'est dans la nuque c'est où ? il y a des points qui sont dans la tête il y a des points qui sont dans le dos mais déjà le stress pour libérer le stress il faut qu'on touche quand même la tête d'accord ok c'est quels points tu peux nous expliquer les points c'est au niveau des yeux c'est des tempes c'est oui il y a des points en haut du sourcil en bas de l'œil oui les cervicales derrière l'oreille d'accord à côté du lobe d'oreille aussi d'accord à côté du lobe d'oreille aussi d'accord à côté du lobe en fait de l'oreille voilà d'accord ok ok et les gens ils réagissent ? ils baillent ? ah oui ils réagissent bien ils réagissent bien ils sont complètement détendus il y a des personnes même qui sont un petit peu on va dire vaseuses elles sont un petit peu elles planent un peu en fait après la séance parce que c'est un soin énergétique donc qu'elles le veuillent ou pas on a travaillé qu'elles le veulent ou pas on a travaillé sur l'énergie et ça c'est elles qui le ressentent on est bien d'accord que quand une femme elle est procédée s'il touche sur certains points elle peut crier et le jeune il ne se porte pas ça peut arriver bien sûr oui oui bien sûr oui d'accord bien sûr chaque être humain est un être d'énergie qui le conçoit ou qui ne le conçoit pas dans sa tête c'est une évidence donc des fois il y a des djinns qui se logent dans des points énergétiques très importants et qu'on retrouve en médecine chinoise et qu'on retrouve en séance d'ostéo en méthode d'ostéo pure d'accord ? bien sûr voilà par exemple au niveau du thorax au niveau du thymus il y a des endroits qui sont stratégiques les endroits par exemple où on pose des fois les ventouses de khijama voilà c'est les mêmes points des fois d'accord qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui disent l'énergie c'est haram ? ben subhanallah l'énergie maintenant ça a été calibré et mesuré par des scientifiques donc s'ils veulent des preuves ils ont encore recherché ces études scientifiques qui ont démontré que chaque être humain avait un taux de vibration un taux vibratoire plus ou moins important les uns ou les autres voilà mais chaque corps est énergie les américains comme on a des machines qui mesurent les résistances et bien ils ont établi des machines avec des patches ils ont réussi subhanallah à voir que chaque personne elle avait une énergie qui lui était propre et même des fois en faisant des anamnèses ils ont réussi à en déduire que c'est des personnes plus il y avait de l'énergie plus c'était des personnes optimistes et positives et du coup ben voilà donc c'est prouvé scientifiquement après il faut que la personne elle veuille bien rechercher tout ça d'accord parce que les gens qu'est-ce qu'ils font en fait ils cherchent sur internet ils trouvent sur une fatwa ça la ilaise bata va se dire soigner avec l'énergie humanitisme c'est haram et implique ça à toutes les sciences énergétiques alors qu'il y a des magnétiseurs qui sont bien et des magnétiseurs qui sont des charlatans comme l'hérapie aussi c'est en fonction de la personne mais le thérapeute le thérapeute la personne le thérapeute tout dépend de la niya de l'intention qu'elle a bien sûr la personne si elle est croyante elle va travailler avec de l'énergie mais sa croyance elle est quoi elle croit en dieu elle est voilà donc tout dépend de l'intention qu'elle a c'est la personne vers qui elle se dirige et même une personne qui te fait hijama la hijama c'est un soin énergétique la hijama au bout des points d'accord et même si elle n'est pas musulmane il n'y a aucun souci le prophète il disait c'est des juifs il n'y a aucun souci maintenant le problème c'est ça notre communauté dit qu'il voit sur un certain site une fatwa 1950 sur l'hypnose il faudrait que notre communauté elle se elle chie il y a différents types d'hypnose aussi d'accord il y a des magnétiseurs des voyants des médiums des sorciers il y a des magnétiseurs qui sont corrects nous le coran c'est quoi on récite sur la personne qu'est-ce qu'on envoie on envoie de l'énergie positive de l'énergie exactement de l'énergie qu'est-ce qui fait que la personne elle réagit parce que c'est la rencontre de l'énergie de raqui des mots des mots de raqui de coréen avec ce qu'il a dans le corps du coup le plus et le moins se rencontrent ça fait un électrochoc tout simplement quand on met le prophète le prophète il mettait sa main et récité dans le nombre hadith presque de la majorité des hadiths il n'y a pas un hadith ils disent le prophète et même Aïcha tu vois la Aïcha elle soufflait sur les mains du prophète elle mettait par la baraka de sa main elle disait elle mettait sur la main du prophète parce qu'il ne pouvait pas bouger toujours mettre la main et soigner c'est comme nous au lieu d'aller on avance on avance scientifiquement et prouver que nous on a une très grande énergie positive le prophète il a calculé avec des machines et montré au monde qu'il y a un taux vibratoire énorme non on exclut on dit non c'est une maladie auto-immune bienvenue quand on mange vivant quand on mange des matières vivantes qu'est-ce que ça fait ça fait augmenter le taux vibratoire c'est pas comme tu manges quelque chose qui est morte qui est une énergie négative une poule qui a été égorgée n'importe comment tué trois mois dans une cage quand tu la manges c'est une énergie négative c'est pas comme une poule heureuse elle était vraiment tuée d'une meilleure façon c'est pas la même chose même si vous regardez sur Youtube il y a un saoudien qui s'appelle l'Ahmad Chakir je sais pas les arabes on doit reconnaître pour les émissions la série il était allé en Allemagne je pense et il a fait une expérience il a fait la prière n'importe comment il leur a mis des détecteurs sur son corps après il a dit je vais essayer de faire la prière d'une manière plus concentrée ils ont mesuré j'ai passé plein de fois sur ma page ils ont regardé ça ils ont trouvé que les points de chakras ils sont devenus très alignés ils sont plus grandes et les scientifiques ils disaient wow vous voyez ça c'est un il y a des un docteur c'est très connu parmi les meilleurs dans le monde dans la hijama il soigne avec l'acugraphe ça veut dire l'acugraphe c'est une machine qui soigne l'énergie qui calcule l'énergie il met la machine sur le corps des points comme ça et la machine elle détecte qu'il y a une baisse d'énergie dans cet organe au niveau de ce tel point donc il applique des ventous hijama et ça marche très bien vous voyez les frères et les sœurs il n'y a pas de shirk il n'y a pas de truc bouddhiste comme en mise en garde là on m'a dit l'autre fois mettez mise en plein de ramadan mettez mise en garde parce qu'il parle d'énergie est-ce que j'ai parlé de moi de shirk est-ce que j'ai dit d'écrire le prénom de la mère mettre aux photos vers maintenant vous voyez donc dans ce sens là je suis très content moi quand je collabore avec des thérapeutes comme l'agien ils parlent de traumatisme ils parlent d'énergie ils parlent des points dans le futur des alakis où je travaille avec eux on travaille sur l'acupuncture et la alakia c'est la même chose on sait bien que le jen si on veut le sortir on va le toucher dans le futur sur certains points une aiguille là une ventouse là une pression là et il va commencer à hurler et sortir c'est ça le futur d'alakia les frères et les sœurs que vous voulez ou pas énergie ou pas énergie on s'en fout merci Najia je t'ai coupé donc ces soins énergétiques les méridiens sont prouvés scientifiquement ils soignent beaucoup de maladies des douleurs des maux émotionnels etc mais c'est rare quand même que les gens ils préfèrent toujours des médicaments nous on est pour on n'est pas contre mais il faut travailler d'une manière intelligente aussi c'est pas forcément toujours que les médicaments sont une bonne une bonne solution je m'adresse là au docteur il y a des choses qu'on peut faire parce que le corps il est très intelligent il y a ce qu'on appelle l'auto-guérison tu es avec moi Najia tu es parti ce live il est un peu bizarre mais alhamdulillah tu es avec moi oui là maintenant parce que j'ai été déconnectée d'accord ok donc on est bien d'accord dans moi Najia et les thérapeutes que j'ai fait des lives et mes collègues et tout ça Oum Aïman et compagnie on travaille tous sur tout ce qui est holistique d'accord donc pour guérir d'accord on ne peut pas s'attacher que à à à l'arquipuncture ou les tiger points ou à la nutrition on va essayer de jouer sur plusieurs domaines parce que le corps il est global cette notion de globalité est-ce que tu peux parler encore tu as des choses à nous expliquer sur cette technique des expériences de patients par exemple oui par exemple sur les vertiges j'avais reçu une femme qui avait qui avait tout essayé en fait elle avait vu l'ORL elle souffrait de vertiges inexpliqués donc elle avait vu l'ORL il n'y avait rien elle avait vérifié sa vue il n'y avait rien sa tension elle était bonne donc elle est arrivée en fait quand on vient chez moi c'est que je suis le dernier recours c'est que la personne a déjà tout essayé donc elle est venue et subhanallah elle est soignée avec l'ostéothérapie et ses vertiges n'y sont plus revenus en une seule séance une seule séance et les vertiges sont disponibles qu'est-ce que tu as fait exactement tu appuies sur des ponts sur la tête en fait c'est un protocole qui a assez secret parce qu'il faut avoir fait la formation je vais dire simplement que c'est un protocole d'ostéothérapie qui est mélangé c'est un protocole d'ostéothérapie qui est mélangé avec la médecine chinoise avec des soins énergétiques voilà et on libère des tensions qui sont installées depuis très longtemps en fait d'accord par la sensation comme je le dis c'est des exactement sur le corps c'est tout avec une intention exactement oui d'accord avec bien sûr l'intention tu ressens est-ce que ta main elle te fait mal elle te ressent alors pour revenir à l'énergie les personnes qui ne croient pas en l'énergie moi subhanallah souvent j'ai des personnes malades qui sont touchées par le mal occulte quand elles arrivent chez moi par exemple elles sont juste accompagnantes avant j'accompagnais elles accompagnaient aujourd'hui c'est de moins en moins avec le Covid par exemple une maman elle accompagnait sa fille c'est sa fille qui avait un souci de santé la maman elle rentre elle commence à se sentir pas bien et moi je sais que la mère je la ressens plein d'énergie négative et du coup subhanallah son djinn il se met à me parler en me disant moi tu ne lui fais rien je ne lui fais rien de mal etc etc et du coup cette dame là elle a été étonnée de se voir réagir comme ça elle me dit je ne sais pas ce qu'il y a parce que le djinn il voit l'énergie il voit les méridiens il voit tout c'est sa nature c'est sa nature exactement les femmes aussi qui font la hijama elle te dit moi je reçois une patiente dès que je mets une ventouse elle hurle pareil pour notre collègue Hanen hydrothérapeute du côlon elle te dit moi je fais hydrothérapie du côlon le djinn il commence à se manifester vous voyez rien que en marchant dans la nature et des femmes qui disent moi quand je marche dans la nature je commence à bailler et le djinn il se manifeste parce que les arbres aussi toutes les énergies et ces femmes là souvent qui ne croient pas aux énergies c'est des femmes qui sont vraiment vraiment mentales en fait elles sont dominées par leur mental et l'énergie en fait les rattrape qu'elles le veuillent ou pas et du coup par exemple cette dame là elle s'est mise à parler une autre langue même sa fille elle était choquée sa fille s'était mise à pleurer moi je l'ai rassurée je lui ai dit ne t'inquiète pas tout va bien aller tout va bien se passer elle n'a pas compris pourquoi sa mère elle s'était transformée du coup elle n'a pas compris elle m'a dit il y avait une énergie chez toi qui me faisait en fait elle me disait je sentais en fait qu'elle poussait quelque chose de négatif en moi ça elle me l'a dit qu'elle a réalisé qu'elle a réalisé ce qui lui était passé en fait qu'elle est revenue à elle tout à fait moi comme je dis je disais la rafia c'est pas crier très fort faire entendre le tout l'immeuble parfois c'est toucher j'ai quelques points et on parlait d'énergie et de toute façon à tous ceux qui disent que c'est haram et tout ça nous on travaille qu'avec la conviction qu'on croit en Allah bien sûr on va pas on fait pas du chèque on est pas là pour faire du chèque on est là pour collager les personnes on est là pour les aider on est bien d'accord on va pas on va pas perdre du temps pour ça on est bien d'accord il n'y a pas de soucis c'est une petite vraiment une très très petite minorité qui est embête malheureusement même le chèque est très embêté c'est juste comme ça on se parle d'énergie et etc on a beaucoup de choses on va parler de ça on va se concentrer sur l'essentiel donc est-ce que tu as d'autres expériences avec des patients comme ça la migraine ou elle a disparu d'autres expériences comme ça oui j'en ai beaucoup d'expériences comme ça des douleurs de dos des lémbago ou bien oui les migraines beaucoup de migraines c'est vraiment vrai beaucoup de migraines beaucoup de migraines il y a des choses aussi qui se répètent souvent oui en fait j'avais reçu des femmes ça donne beaucoup de réduction oui comment ? oui vas-y continue à parler pas de soucis alors je disais que les femmes qui venaient chez moi en principe c'est quand elles avaient déjà tout essayé donc des fois même elles avaient essayé la hijama et même avec la hijama au bout de trois séances consécutives de hijama et que la migraine elle était toujours là et bien elle me disait allez on essaye l'ostéo on va voir ce que ça va donner et subhanallah ça fonctionne les migraines ne reviennent plus voilà d'accord mais en général il faut plusieurs séances ça dépend une à deux séances suffisent mais franchement la majorité des cas la majorité on va dire les 70% des personnes que j'ai soignées c'était une séance des fois deux séances mais c'est rare d'accord après j'ai soigné aussi des problèmes comment ? vas-y continue continue j'ai soigné aussi des problèmes par exemple des neurésies les enfants qui font pipi au lit par exemple du jour au lendemain ils font pipi au lit on ne sait pas trop pourquoi ils ont tout essayé pareil les parents ont fait des échographies ils ont fait des prises de sang tout va bien donc il y a un problème en fait souvent bien sûr c'est lié à un traumatisme et subhanallah avec nos séothérapies titulaires on arrive à soigner ce genre d'enfants ce genre de problème chez les enfants voilà et ça déploie donc c'est une diffusion c'est énergétique ? en fait oui exactement c'est souvent en fait par exemple comme on l'appelle chez nous le khel'a en fait qui bloque l'énergie en fait chez les enfants un choc émotionnel par exemple un enfant à qui on a fait peur sans lui expliquer qu'en fait il faut déjà savoir une chose c'est que les enfants les parents doivent s'éduquer par rapport à ça qu'un enfant on ne doit pas le laisser pleurer tout seul dans la chambre pendant des heures un enfant les traumatismes peuvent avoir des séquelles des fois irréversibles et parmi ces séquelles là on trouve des fois les pipis au lit d'accord ? voilà et en ostéothérapie en fait on libère ce qui est bloqué voilà et alors pour les problèmes sur le ventre techniquement en fait il y a un travail sur les méridiens oui il y a un travail sur le dos oui exactement et un travail aussi sur le ventre voilà d'accord donc c'est un rééquilibrage exactement c'est un rééquilibrage oui et par contre voilà pour ça pour les nuages il faut trois séances au moins souvent c'est trois séances huit jours d'intervalle trois séances d'accord et l'enfant il sent une douleur ? ah l'enfant souvent il s'endort la plupart des enfants d'accord donc les gens ils s'endortent en général la plupart des enfants alors je vais expliquer une chose la plupart des enfants que je soigne subhanallah je les soigne avec mes mains je ne récite pas des choses extraordinaires je dirais juste bismillah je soigne avec mes mains je débloque certains points et l'enfant souvent il s'endort sur la table de massage il s'endort et je le laisse dormir un quart d'heure vingt minutes parce que l'énergie parce que l'énergie elle circule exactement exactement d'accord parce qu'l'énergie circule le son il circule il est apaisé il est en rééquilibrage en fait exactement il y a un rééquilibrage oui il y a un rééquilibrage et souvent même on m'amène des enfants qui sont hyperactifs j'ai soigné beaucoup d'enfants hyperactifs et qu'une fois que je les prends en main ben subhanallah ils finissent par s'endormir alors la mère elle est choquée parce que je parle avec la mère et pendant ce temps le fils il dort ou la fille elle dort alors qu'à la base elle me dit oui mon fils il bouge partout il est voilà la maîtresse elle se prend de lui scientifiquement pour aller un peu technique pourquoi il s'endort pourquoi il se sent bien il est apaisé c'est qu'il y a un rééquilibrage en fait subhanallah au niveau des points énergétiques au niveau en fait en jouant libérer des bonnes hormones l'enfant aussi il a des hormones qui lui sont particulières donc il va ressentir un apaisement il va ressentir aussi la chaleur que je lui donne en fait ma présence aussi et un enfant il ressent des choses que c'est au delà des mots en fait je ne sais pas si tu me comprends mais bon subhanallah voilà d'accord il y a d'autres choses les règles douloureuses tu peux faire quelque chose pour ça aussi les règles douloureuses en principe je fais une anamnèse pour savoir d'où elles viennent en fait parce que des fois il y a des problèmes d'endométriose des fois il y a des problèmes ovariens il faut que je sache d'où ça vient les règles douloureuses en principe moi j'essaie d'envoyer la personne à faire au moins une hijama d'accord pour rééquilibrer un petit peu les hormones il faut savoir d'où elles viennent des fois il y a un fibrome des fois ben c'est le stress c'est vrai c'est le stress donc quand c'est le stress en ostéothérapie bien sûr je peux travailler dessus mais il y a une anamnèse qui est poussée pour ça la femme la personne elle ne vient pas pour me dire j'ai des règles douloureuses je veux une séance d'ostéo pour que je sache exactement d'où vient exactement le problème et souvent malheureusement c'est des problèmes de fibromes d'endométriose etc les gens souvent souvent qu'un djinn noire occulte ils s'offrent toujours de mal dans les cervicales oui c'est vrai est-ce que ça peut aider bien sûr quand on libère des poignes qui sont centrés au niveau des cervicales au niveau de la c7 qu'on retrouve beaucoup à hijama ce point là de la c7 et on monte et bien subhanallah la personne elle le ressent elle le ressent même au fil des jours elle me dit j'ai moins d'absence j'ai moins de comment dire je suis moins ailleurs je suis plus concentrée voilà tout à fait parce que la circulation s'enlève elle est maïque voilà après j'ai soigné des personnes qui étaient venues pour une séance d'ostéo et qu'après la séance d'ostéo elles se mettent à rôter à faire des bruits bizarres et là subhanallah quand je parle avec elle elle me dit ces bruits là d'habitude je ne les fais que quand je fais la hijama ou que quand je fais la rôquilla donc c'est là que je me suis rendu compte que l'ostéothérapie aussi voilà on travaille sur des points où les djinns et bien en fait ils logent voilà d'accord ou des femmes qui se mettent à vomir très bien en ce qui concerne les inflammations ça peut faire quelque chose aussi comment ? ok en ce qui concerne les inflammations on peut diminuer la douleur d'une inflammation ah oui avec l'ostéothérapie tout simplement les douleurs de dos les sciatiques qui partent derrière et tout le long même s'il y a une inflammation ah oui c'est une inflammation le sciatique c'est un nerf qui est inflammé qui part du milieu du haut comment dire du bas du dos qui descend des fois jusqu'à l'orteil ou bien des cruralgies c'est un nerf mais qui est devant donc tu vas appuyer tout le long du nerf comme dans la hijama comment ? tu vas appuyer tout le long du nerf j'imagine exactement oui et bien sûr c'est des points qu'on retrouve à hijama c'est des points mais voilà en ce qui concerne les maladies chroniques tout ça ça peut aider par exemple à diminuer le taux du glucose dans le sang pour les diabètes il faut savoir déjà le diabète depuis quand ? déjà durant l'anamnèse il faut que je sache comment il s'est réveillé ce diabète parce que les maladies auto-immunes en fait en principe les personnes elles ont un terrain plus ou moins prédisposé à ça et un jour ça va se réveiller suite à un traumatisme un choc émotionnel etc donc bien sûr si on travaille je ne sais pas une douleur de bas de dos que la personne elle te dit depuis que j'ai ma polyarthrite rhumatoïde voilà j'ai cette douleur-là de bas de dos bien bien sûr je vais essayer de la soulager à monstéothérapie et ça fonctionne les gens en fait quand ils font une séance en général ils sont comme dans Hijama ou dans leur cas ils peuvent se sentir fatigués c'est normal il y a l'effet rebond l'effet rebond c'est que explique-moi la fatigue il y a l'effet rebond l'effet rebond c'est que par exemple la personne va venir pour une sciatique alors il y a deux cas de figure il y a des personnes qui viennent pour une sciatique et après la séance le lendemain ça va beaucoup mieux il y a des personnes qui viennent pour une sciatique le lendemain c'est amplifier la douleur mais elle est montée à son sommet la douleur pour redescendre en fait et ça il faut être patient d'accord ? il faut être patient et après la sciatique elle revient plus ou bien dans les jours qui suivent elle te dit c'est incroyable j'avais très mal hier plus que d'habitude et aujourd'hui j'ai plus mal du tout voilà est-ce qu'il y a des points je sais que tu ne veux pas divulguer non en fait c'est que la formation que j'ai faite en fait je signe c'est pas que je ne veux pas divulguer pour divulguer c'est quand on fait une formation c'est pas qu'on jure on n'a pas le droit de donner les protocoles tout simplement d'accord mais moi je n'ai pas demandé les protocoles mais si tu me permets si tu ne peux pas répondre pas de soucis est-ce qu'il y a des points qui reviennent toujours en fait dans dans les soins est-ce que c'est plus dans le dos c'est dans la tête c'est comme dans le C7 c'est dans le C5 le C6 et bien il y a le point de la C7 et le point du bas du dos le bas du dos d'accord ça ils reviennent ils reviennent souvent ah oui ça et milieu du dos aussi milieu du dos voilà c'est les trois très important comment est-ce que sur les oreilles ou sur le visage l'élément la réflexologie oui 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 la réflexologie il y a des points aussi il y a des points aussi qu'on retrouve en médecine chinoise et qu'on retrouve aussi répertoriés dans des dans des dans des points qui ont été répertoriés par les allemands par exemple par Dorn ou bien par Knap ou bien qu'on retrouve en Triggerpoint etc c'est le même point sauf qu'il a différentes il a différents noms voilà et c'est des points que même en médecine dans la médecine arabe on retrouve aussi de toute façon le prophète c'est pas lui qui a inventé le hijab exactement même avant les chinois c'est les pharaons aussi au niveau du ventre oui par exemple si une personne elle te dit moi j'ai mal au ventre est-ce qu'ici on attaque directement ou là où il est organe ou il y a des points qui sont à distance alors déjà la personne quand elle me dit que j'ai mal au ventre je veux savoir depuis quand elle a mal au ventre comment qu'est-ce qu'elle a fait comme examen voilà on fait une anamnèse aussi poussée et après en principe je travaille toujours sur la respiration je regarde comment cette personne elle respire parce que des fois elle a le diaphragme qui est bloqué elle respire très mal il y a beaucoup de personnes qui respirent mal qui ne savent pas respirer tout simplement du coup on fait des séances de respiration pour les personnes musulmanes je leur dis de dire bismillah d'inspirer par le nez de gonfler les poumons de dire Allahu Akbar et de souffler voilà et de rentrer le ventre ça c'est une technique qui est très très bien et cette technique là je leur dis même de la faire à la maison quand elles commencent à sentir des spasmes ou qu'elles sont bloquées au niveau de la poitre de la trine voilà mais je commence toujours par travailler sur la respiration voir un peu le diaphragme comment il est j'essaie de le détendre c'est la cohérence voilà d'accord mais je veux dire c'est la question en fait par exemple s'il y a un mal au ventre il se peut qu'il y a des points qui sont très longs exactement et qui stimulent le ventre parce que le méridien il est long oui je travaille toujours sur le dos aussi quand la douleur elle est très ancienne et inexpliquée donc on va libérer les méridiens dans le dos et après je vais travailler certains points du ventre souvent en dessous des côtes vers le nombril voilà autour du nombril j'imagine il y a plusieurs points plusieurs points là-bas donc c'est avec ces nagia pour finir avec ces différentes techniques entre l'acupuncture le shiatsu la réflexologie plantaire ce que tu fais toi l'ostéopathie le massage tout ça toi t'as fait beaucoup de formations tu m'as dit en privé etc oui j'en ai fait à ton avis le contact humain je veux dire tactile de l'index ou du pouce ça reste quand même mieux tu penses que la ventouse que mettre une aiguille que masser en fait chaque thérapeute comment il sent comment il sent comment dire chaque thérapeute a ses techniques qui fonctionnent il y en a par exemple elles travaillent avec les ventouses elles trouvent ça c'est très bien les ventouses c'est excellent la hijama sèche chaude ou humide c'est excellent il y a des personnes elles préfèrent travailler avec les mains en libérant des points de pression il y a des personnes qui ont préféré par exemple travailler avec l'acupuncture chacun comment il le sent après c'est l'expérience qui fait que on a du recul sur ce qui marche et ce qui ne se marche pas selon la problématique à résoudre le problème de santé voilà moi peut-être j'ai mal posé la question ce que je veux dire de toutes ces thérapies que pink sèche humide réflexologie tout ça je pense que le thérapeute holistique il peut en fait plus orienter par exemple vers notre thérapeute moi je pars sur l'essentiel excuse moi pour toi peut-être il y a des gens où ça ne marche pas ta technique il se peut que l'aiguille elle marche mieux on est bien d'accord exactement oui mais c'est pour ça qu'il faut faire une anamnèse moi quand je reçois mes clientes je parle avec elles au téléphone et je vois est-ce que je peux résoudre leurs problèmes ou pas et il y en a que je ne peux pas donc je les envoie vers d'autres praticiens praticiennes est-ce que tu peux me donner des exemples par exemple comme ça des exemples comme ça est-ce que tu peux me donner des exemples que des gens tu recuses tu dis non c'est pas moi essaye l'acupuncture essaye la réflexologie ah oui les femmes enceintes les femmes enceintes moi je ne les prends pas les femmes enceintes voilà donc je les oriente vers l'acupuncture ça c'est clair et net moi les femmes enceintes je ne les touche pas par contre une femme qui est enceinte qui est arrivé à son terme qui veut que je l'aide à accoucher facilement sans déclenchement et tout oui ça m'arrive j'en ai déjà j'en ai déjà aidé beaucoup voilà mais une femme enceinte moi je ne lui fais rien je l'oriente vers une acupunctrice c'est mieux pour elle il y a de meilleurs résultats par exemple si elle a une sciatique je ne vais pas pouvoir la soulager j'aurais trop peur du allez bon salam patience les frères et soeurs je pense qu'il y a beaucoup de jalousie qui nous cassent non on reste positif je ne suis pas du genre à se faire bloquer comme ça on reste toujours positif c'est incroyable là oui c'est incroyable d'accord vraiment là donc c'est peut-être les djinns ils ne veulent pas voilà on touche à l'acupuncture on touche à la psychologie à l'énergie à fond dans la science inshallah qu'Allah nous aide aussi on apprend tous on fait des erreurs voilà soyons unis soyez vous les frères et les soeurs avec nous donc le coeur c'est peut-être voilà que vous vous êtes aujourd'hui malade votre mère etc votre soeur on est tous musulmans on profite voilà il n'y a personne qui est meilleur que l'autre vous aussi vous pouvez être mieux que moi mieux qu'un âgé c'est des formations c'est de la recherche il y a des gens qui sont faits pour être des thérapeutes donc voyons soyons le corps ouvert aidez-nous avec vos ondes positives voilà comment on fait c'est plus fort que les djinns et les chayats donc on va finir on parlait de femmes on parlait de thérapie donc j'imagine que le thérapeute holistique il doit se former en acupuncture en massage en ostéo et puis voilà il arrive à vraiment appliquer telle telle thérapie pour telle maladie ça c'est pour la prière ça c'est occulte ça c'est psychologique ou bien deux ou trois choses à la fois on est bien d'accord tu es avec moi Najia oui oui je t'écoute oui voilà voilà donc mashaAllah toi tu as fait voilà tu as parlé aujourd'hui de deux activités moi je sais que tu as fait tu fais plein de choses tu as fait beaucoup de formation et tu arrêtes pas d'investir pour apprendre encore plus la science c'est énorme qu'est-ce que tu penses on en sait jamais on en sait jamais tu as appris tu as appris beaucoup de choses ça fait des années que tu soignes les femmes tu es en contact surtout dans la communauté pour finir qu'est-ce que tu pour être en bonne santé pour avoir si tu es dans la vie qu'est-ce qu'elle conseille en deux minutes tu peux te donner donc il faut prendre tous les paramètres holistiques c'est-à-dire il faut prendre comme tu l'as dit il faut prendre en compte son alimentation son hygiène de vie voilà il faut vraiment tout prendre en compte parce que comme on dit le physique et le psychique sont reliés ils ne font qu'un donc voilà et malheureusement il y a des douleurs physiques aussi qu'on alimente par rapport à ce qu'on mange ça il ne faut pas l'oublier il y a des personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie qui ne font pas d'activité physique et qu'on va retrouver en soin plusieurs fois dans l'année et le jour où elles se décident à aller faire de la marche à changer leur alimentation à perdre du poids à côtoyer des personnes plus positives éviter les relations toxiques et bien subhanallah leurs douleurs physiques elles disparaissent et ça c'est incroyable ça donc moi je trouve vraiment que la personne elle se régule sur tous les plans il faut avoir un équilibre sur tous les plans pour qu'on aille bien surtout au niveau nutritionnel et émotionnel aussi alors j'ai fait de la phytothérapie donc moi je donne tout le temps des conseils de phytothérapie gratuitement ça je ne les fais pas payer donc quand une personne vient pour une douleur de dos on parle un petit peu donc si elle me dit voilà j'ai des problèmes avec le sucre je vais lui conseiller par exemple du chrome si elle a mal au dos de temps en temps je vais lui conseiller une plante qui s'appelle l'arpagophytum voilà je vais lui donner des conseils de plantes qui vont l'aider et ça je le donne gratuitement ça d'accord tu peux nous donner des conseils en général en phyto qu'est-ce que tu prends en phyto des choses voilà que tu as appris ben déjà moi il y a plusieurs choses qui pour moi qui font partie de ma pharmacie on va dire chez moi c'est premièrement le costus indien alors tout dépend déjà il ne faut pas avoir de problème de thyroïde il ne faut pas être un hyperthyroïdien c'est la seule contre-indication et le costus indien il aide à soigner les migraines les problèmes d'aft les problèmes de gastrite les bactéries dans l'estomac les problèmes de règles douloureuses donc déjà les diarrhées aussi les problèmes de transit les problèmes de foie les personnes qui ont un foie un petit peu gras donc le quest lindé pour moi il est très important et la nigelle la nigelle c'est combien la posologie c'est comment alors moi c'est des gélules moi j'achète des dosages qui sont déjà établis en fait c'est des gélules de costus indien qui sont déjà dosées donc je sais que c'est une à deux voilà deux fois par jour deux fois par jour voilà après il y a la nigelle la nigelle elle est excellente donc elle établie un équilibre au niveau des organes à l'intérieur donc ça aussi le mille a recommandé c'est pas pour rien elle soigne entre autres aussi le mal occulte elle libère beaucoup de comment dire elle rétablie un équilibre en fait et vu qu'on en a tous plus ou moins un déséquilibre dans le corps donc l'apprendre en prévention moi c'est ce que je recommande le matin de prendre quelques dates aussi les dates elles sont bien après il y a des choses particulières par exemple les personnes qui sont plutôt stressées je vais leur conseiller par exemple de prendre du cuirifonia ça c'est accessible en parapharmacie dans toutes les pharmacies on en trouve la phytothérapie comme ça les personnes qui ont des douleurs assez chroniques par exemple au genou ça va ça vient je vais leur conseiller par exemple de la repagophitone voilà ou bien des problèmes de circulation de sang je vais conseiller les douleurs je te conseille quoi ? pour les douleurs quand c'est des douleurs osseuses franchement je conseille l'arpagophitone l'arpagophitone à prendre sur un long terme par contre il faut le prendre au moins sur 3 mois tout ça c'est de la prévention c'est de la prévention tout ça d'accord pour des personnes qui ont des problèmes de circulation avec les portes à chaleur qui arrivent ou des problèmes de mémoire je leur conseille par exemple le ginkgo biloba pareil en phytothérapie en gélules c'est déjà des dosés donc on n'a qu'à prendre la posologie journalière voilà il y a des petites choses comme ça qui peuvent aider à rétablir un équilibre pour l'insomnie après il y a la spiruline il y a la spiruline alors ça je la conseille à tout le monde pour moi c'est une algue c'est une algue magique elle est super la spiruline c'est un anti-fatigue elle est riche en fer elle permet aux femmes qui fonctionnent leurs cheveux qui tombent ou qui sont anémiés elle rétablit l'anémie en fait elle permet à ce que le fer il se fixe mieux voilà la spiruline c'est très très bien que ce soit chez les sportifs chez les hommes ou chez les femmes d'accord pour l'insomnie aussi pour l'insomnie il y a la mélisse il y a des plantes comme la mélisse comme la valériane il y a quoi d'autre il y a le griffonia aussi pour les personnes qui sont stressées ou le rhodiola voilà il y a la passiflore pour les enfants les enfants qui ont du mal à aller dormir ou qui sont voilà qui sont un peu stressés il y a des sirops aussi pour les enfants à base de plantes passiflore valériane mélisse etc c'est des plantes en fait c'est des choses qu'on peut avoir chez soi et voilà et des choses qu'on retrouve en médecine prophétique il y a plein de choses la nature elle est riche il y a plein de choses il y a le gingembre il y a le vin oui le gingembre le gingembre c'est excellent il y a beaucoup de choses il y a la curcuma voilà ouais le curcuma voilà ce qui est bien aujourd'hui le curcuma on peut le trouver déjà bien dosé en comprimé avec la molécule la curcumine bien dosé ça c'est pour les douleurs inflammatoires par exemple d'accord plein de choses ok bravo Nagia merci beaucoup Nagia bravo avec plaisir avec plaisir on a parlé beaucoup de choses de tout émotionnel d'énergie de phytothérapie de santé de croyance m'achat Allah c'est un très bon live complet qui complète les autres lives avec les autres thérapeutes je rappelle si vous vous êtes thérapeute et que vous voulez rejoindre l'équipe RMT vous voulez faire un live n'hésitez pas à me contacter en privé il n'y a pas de soucis vous le faites pour Allah ce n'est pas pour moi vous partagez soyons unis soyons positifs et avançons je te remercie Nagia une autre fois avec plaisir à bientôt et je vous souhaite la meilleure des santé à tous j'ai appris beaucoup de choses avec toi aujourd'hui et puis je vous souhaite les autres que du bonheur de la guérison de la bonne santé à vous et vos proches je vous dis salam alaikum et à la prochaine inshallah salam alaikum allez-vous salam allez-vous salam allez-vous salam salam alaikum Merci.